Huitième commandement de Dieu, faux témoignage ne dira ni mentira aucunement. Ce commandement nous défend, premièrement, le faux témoignage, deuxièmement, le mensonge, troisièmement, la calomnie, quatrièmement, la médisance, cinquièmement, le jugement téméraire. On fait un faux témoignage lorsqu'on est appelé en justice comme témoin et qu'on ne dit pas la vérité. Le faux témoignage est toujours un péché mortel, car celui qui le rend commet un parjure, puisqu'il viole le serment qu'il a fait de dire la vérité. Souvent aussi, il commet une injustice. En faisant condamner un innocent, celui qui a rendu un faux témoignage est obligé de réparer tout le dommage dont il est la cause. L'empêche encore d'une manière analogue au faux témoignage, par exemple, en produisant de faux témoins ou de faux titres, en faisant condamner ou en condamnant celui qu'on sait innocent. Le haut du tableau représente notre Seigneur Jésus-Christ, amené par les Juifs devant Pilate, qui est assis sur son tribunal. L'un des assistants lève la main et, montrant Jésus, déclare qu'il l'a entendu défendre de payer le tribut à César. C'était là un faux témoignage, car Jésus avait dit, au contraire, qu'il fallait rendre à César ce qui appartenait à César. Saint Marc rapporte un autre faux témoignage contre notre Seigneur. Or, les princes des prêtres et tout le conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir. Et ils n'en trouvaient point, car plusieurs déposaient foncement contre lui, mais leur déposition ne s'accordait pas. Quelques-uns se levant portaient contre lui ce faux témoignage, disant, « Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en trois jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Mais leur témoignage ne s'accordait point. Alors, le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus, disant, « Vous ne répondez rien à ce que ces hommes déposent contre vous ? » Mais Jésus se taisait et il ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau, lui dit, « Êtes-vous le Christ, fils du Dieu béni ? » Jésus lui dit, « Je le suis. » Et vous verrez le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Saint Marc, chapitre 14 En bas du tableau, à gauche, on voit Jézabel, épouse d'Achab, roi d'Israël, dévorée par des chiens. Cette femme impie, voulant se défaire de Naboth, qui refusait de céder à Achab l'héritage de ses pères, fit suborner de faux témoins qui l'accusèrent d'avoir blasphémé contre Dieu et contre le roi. Naboth fut condamné à mort et lapidé, mais le crime de Jézabel ne resta pas impuni. Le successeur d'Achab, Jéhu, qui est ici monté sur un cheval, la fit précipiter du haut de son palais, et son corps fut dévoré par des chiens. Un autre exemple de faux témoignage est aussi celui proféré par les Juifs contre Saint-Étienne. On lit dans les actes des apôtres. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait fort dans Jérusalem. Il y en avait aussi beaucoup d'entre les prêtres qui obéissaient à la foi. Or, Étienne, qui était plein de grâce et de force, faisait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Et quelques-uns de la synagogue appelée la synagogue des affranchis, et de celles des Cyrénéens et des Alexandrins, et de ceux de Cilicie et d'Asie, s'élevèrent contre Étienne, et disputaient avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit qui parlaient. Alors ils subornèrent des gens qui dirent, « Nous l'avons entendu proférer des paroles de blasphème contre Moïse et contre Dieu. » Et ainsi, ils émurent le peuple, les sénateurs et les docteurs de la loi, et se jetant sur Étienne, ils l'enlevèrent et l'entraînèrent au conseil, et ils produisirent contre lui de fous témoins. Ils disaient, « Cet homme-là ne cesse point de proférer des blasphèmes contre le lieu saint et contre la loi, car nous lui avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu-ci et changera les ordonnances que Moïse nous a laissées. » Acte des Apôtres, chapitre 6 À droite, nous voyons Daniel, âgé de douze ans, en face de lui et Suzanne, entourée de ses parents et de ses amis. Les deux vieillards qu'on voit derrière Suzanne avaient rendu contre elle un faux témoignage en déclarant qu'ils l'avaient surprise à commettre une action infâme. Suzanne fut condamnée à mort et elle allait être lapidée lorsque le jeune Daniel s'écria qu'elle était innocente. Il convainquit les deux vieillards de faux témoignages et ils furent mis à mort.